Dans le cadre du plan éco-phyto, l'utilisation des pesticides est réduite et l'usage des néonicotinoïdes est interdit. Ces insecticides étaient utilisés jusqu'alors sur les semences pour protéger la plante contre les pucerons vecteurs de maladies virales. Par conséquent, la betterave à sucre se trouve désormais exposée au risque de jaunisse virale. En 2019, le projet Extrapol, expertise sur la transmission des polérovirus de la betterave pour l'évaluation de variétés résistantes aux champs, a démarré. Ce projet, coordonné par l'INRAE, a pour partenaires l'ITB et l'EGVS. Le projet est composé de plusieurs actions. Premièrement, une étude épidémiologique pour connaître les souches virales actuellement présentes dans les différentes régions betteraviaires françaises, avec prélèvement et caractérisation d'une centaine d'échantillons dans différentes zones de production. Deuxièmement, l'étude des interactions poléovirus, pucerons et betteraves, en mesurant la résistance d'un panel de variétés de betteraves. Et enfin, l'évaluation de l'impact de la résistance variétale sur la transmission virale et in fine sur le rendement, en optimisant le protocole d'évaluation des variétés aux champs. Le GVS a pris de l'avance en mettant en place avec le CTPS un nouveau caractère d'évaluation de la résistance des variétés de betteraves à la jaunisse transmise par les pucerons. Les tests sont réalisés en champs par contamination artificielle. Des pucerons virulifères, c'est-à-dire porteurs du virus responsable de la jaunisse, sont multipliés en conditions contrôlées. Leur élevage a été confié au GVS avec le soutien de l'INRAE en utilisant la souche de virus prédominante lors des études épidémiologiques. Donc on a reçu les pucerons de nos collègues de l'INRAE de Colmar sous forme de feuilles détachées dans des boîtes de pétri. Au préalable, on avait fait pousser des plantes betteraves dans un module séparé jusqu'à un stade de 4 feuilles, 3-4 feuilles. Et ensuite, on a pris de l'INOCULATION. Donc l'INOCULATION peut se faire de deux manières, soit en déposant la feuille directement sur une plante. Donc on peut INOCULER soit en déposant des feuilles, des morceaux de feuilles avec des pucerons directement sur la plante à INOCULER, soit on vient déposer une dizaine de pucerons sur la plante à INOCULER. Donc ensuite, après 3-4 semaines de développement des pucerons sur les feuilles, on va venir vérifier la présence du virus dans les plantes en faisant un test ELISA. Donc on vérifie la présence du virus dans les plantes, mais également du coup dans les pucerons. L'entretien de la souche du virus par élevage des pucerons a pour but de produire de l'INOCULUM pour les essais au champ. La date d'INOCULATION n'étant pas connue à l'avance, on produit plusieurs séries de dizaines de plantes afin d'avoir du matériel disponible au bon moment. Une fois produits, les pucerons sont déposés sur les parcelles d'essais du réseau CTPS pour contaminer les variétés en études. Les premières variétés avec déclaration de la résistance à la jaunisse ont été testées en 2019 et 2020. Le GVS a été en mesure d'assurer les tests malgré la période particulière due à la COVID-19. Nous espérons que les premières variétés de betterave avec résistance à la jaunisse seront inscrites très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !